comment se passer du produit c'est la première partie deuxième partie il faut modifier ses habitudes alors pour arrêter du jour au lendemain il faut déjà travailler en amont il faut déjà une bonne prise de conscience des défauts des désavantages des dangers de la consommation du produit que ce soit tabac club ou autre chose on oublie souvent le plus important donc la chose importante c'est la prise de conscience donc je vous rappelle on économise de l'argent on ne pue plus ou moins notre esprit se libère d'une contrainte et oui pensez au produit toute la journée ceux qui fument ils y pensent faut le trouver faut l'acheter faut le conserver faut le mettre dans sa poche à chaque fois qu'on a un moment de libre on pense à ça ou à chaque fois on attend ça donc sans arrêt notre esprit est pris par le produit mais on perd un temps de fou on perd un pognon de dingue et je crois que le temps c'est le facteur qui vous sera le plus flagrant une fois que vous aurez arrêté de fumer c'est formidable c'est incroyable c'est une libération totale c'était une grande liberté une grande liberté retrouvée bon alors on a plus d'argent à disposition plus de temps et on est en meilleure santé on a bien entendu moins de stress et donc une meilleure vie psychologique pour ceux qui prendraient la voie de l'arrêt brutal faut savoir que c'est très dur physiquement c'est très dur nerveusement il mène à beaucoup d'échecs car ils créent beaucoup de frustrations c'est un peu comme les régimes alimentaires il repose trop souvent sur la privation la deuxième voie donc l'arrêt progressif à cet avantage d'être plus supportable le corps s'habitue sans violence à une nouvelle vie il permet aussi de ne pas bouleverser tout un faisceau d'habitude qui sont ancrés imprégnés dans notre corps avec le produit comme Descartes le disait dans son livre les passions de l'âme il est presque impossible de supprimer une habitude on peut la remplacer par une autre habitude mais l'enlever je crois que c'est quasiment impossible alors certains vont remplacer ils peuvent prendre un chewing gum d'autres un bâtonnet d'autres une tisane un verre d'eau même alors il faut agir sur ces deux tableaux se désaccoutumer changer nos habitudes et se passer du produit se sevrer alors je reviens sur le sevrage progressif il peut se faire selon un programme c'est ça l'avantage j'enlève une cigarette ou deux par jour disons tous les mois ou alors la façon la plus facile que je n'ai pas utilisé mais qui est ultra efficace les médicaments voilà vous remplacez les cigarettes par les médicaments ça c'est dans la voie rapide c'est trop bien fait on a de la chance de pouvoir être aidé dans le sevrage grâce aux médicaments mais avec les médicaments faut bien penser si vous utilisez cette méthode il faudra c'est pas il faudra bien changer des habitudes les combler les habitudes remplacer vos habitudes de tenir quelque chose dans la main la cigarette par exemple par autre chose ou alors par exemple si vous avez l'habitude de de fumer votre club avec le café faudra trouver une autre habitude de faire avec votre café je sais pas boire un verre d'eau lire quelque chose enfin c'est à vous de trouver quelque chose pour remplacer cette habitude donc maintenant on passe au domaine plus subtil des habitudes comment remplacer les habitudes et on – Sous-titrage FR 2021